... Pendant que la radicalisation de l'islam a causé la mort de millions de personnes à travers le monde, incluant les États-Unis, et a causé des guerres dans le Moyen-Orient, TVA Nouvelles décide qu'il faudrait revoir les techniques antiterroristes aux États-Unis à cause qu'une personne au Québec est allée se tirer six personnes dans une mosquée. La lutte au terrorisme se concentre sur la menace islamiste, une stratégie qu'il faudra peut-être revoir. Après que la Sûreté du Québec ait confirmé que l'attaque avait été orchestrée par un Québécois de souche, TVA Nouvelles et tous les médias québécois ne se sont pas gênés à commencer à attaquer tous les gens qu'ils considéraient comme l'extrême-droite. Si vous voulez une définition plus précise, il s'agit en effet de tous les gens qui ne partagent pas la même opinion qu'eux autres. L'extrême-droite au Québec, des groupes d'extrême-droite, groupes d'extrême-droite, des groupes de suprématies d'ange. Un président de l'extrême-droite pourrait être élu. Mais le groupe semble fraternisé avec d'autres formations d'extrême-droite. Le fait qu'il y ait une montée de l'extrême-droite au Québec, des signalements qui sont liés à l'extrême-droite. Quand on parle de groupes d'extrême-droite au Québec... Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence a reçu 30 signalements d'extrême-droite. Pendant ce temps, des groupes anti-fascistes sont en train de buter le cul de tout le monde dans la rue à chacune de leurs hostiles manifestations. Mais ça, ça passe jamais à leur petit écran. Ces même groupes sont en plus sur Internet en train de cayer publiquement l'assassination de Donald Trump ou en train de simplement faire des vidéos de propagande essayant de vous faire croire que c'est tout à fait legit de frapper quelqu'un juste à cause qu'il n'y a pas les mêmes opinions que vous autres. Il y a tellement d'informations différentes qui ont sorti après ce drame national-là. Mais tout ce que TVA a réussi à dire dans leurs jolis documentaires, c'est... Suprémaciste blanc, la droite extrémiste, islamophobe, raciste... Faut être fier de notre Québec pareil, hein? Parce que c'est probablement le premier pays dans le monde qui a eu les couilles de dire qu'une attaque contre les musulmans, c'était un acte terroriste. Ah! Non, non, pas vrai, non, fausse nouvelle, fausse nouvelle, non, c'est pas vrai. En effet, étant donné qu'au départ, étant donné qu'un des suspects était d'origine arabe, TVA Nouvelles, à ce moment-là, avait pas les couilles de dire que c'était un acte terroriste. Dire un acte terroriste, là, c'est ça qu'on vient de vivre, là. Ben là, on va attendre, Bernard, parce que là, on n'a pas du tout d'informations encore en ce sens-là. On ne sait pas c'est quoi exactement. C'est peut-être un cas isolé, c'est peut-être pas du terrorisme, on ne le sait pas encore, là. Et, tout à coup, par pure magie, le moment que la police confirme que le tueur était un Québécois de souche, TVA ne se gêne plus à dire que c'est un attentat terroriste. On a maintenant confirmation qu'il s'agit d'un acte terroriste. Moi, je considère ça du terroriste, parce que quelqu'un qui en tue un autre, c'est du terroriste. C'est de la désinformation de dire que c'est pas du terrorisme, là. Quand il y a des catholiques qui se font attaquer, vous sautez tout de suite aux conclusions que c'est un musulman qui a fait sauter quelque chose. Quand c'est du terrorisme envers une mosquée, j'aimerais qu'on puisse être reconnaissant envers eux autres aussi, qu'on se dise que c'est du terrorisme. La terreur, c'est de faire peur à quelqu'un par le meurtre, et ça s'appelle du terrorisme. Est peut-être venu chercher l'information pour mener son attaque sur ce forum de discussion américain. On n'est pas con TVA, hostite gang de malhonnêtes. Vous êtes tellement innocents, vous êtes tellement malhonnêtes, et vous avez tellement peur que les gens s'informent par eux-mêmes, que vous ne daignez même pas affichés à la télévision, que la page que vous êtes en train de montrer, c'est la page de 4chan.org. Laissez-moi vous expliquer c'est quoi 4chan. 4chan, c'est rien pour tout, mais tout en même temps. C'est un des endroits sur Internet où est-ce que tu peux publier n'importe quoi qui te chante, quand ça te fucking chante. Oh, oh, mais qu'est-ce que je viens de dire? Liberté d'expression, dire ce que je veux quand ça me chante. Oh mon Dieu, c'est vrai, TVA aime pas ça, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de 4chan? Sur ce forum de discussion américain d'extrême droite. Imaginez ma fucking surprise! C'est une chance qu'il y ait de l'humour dans cette campagne-là quand même. C'est quand même bon, il va falloir donner. Le réseau de TVA est tellement biaisé, puis est tellement de la marde, que vous n'allez jamais entendre des versions alternatives de l'histoire qui s'est passée à Québec. En plus qu'il y ait des chances que le jeune homme ait été radicalisé par des groupes musulmans opposés à la mosque qui a été attaquée, vous n'entendrez jamais aussi le fait qu'il a juste pu être brainwashé sur Internet à cause de sa solitude. Non, ce que vous allez entendre, c'est extrême droite, extrême droite, extrême droite. Ah, Marine Le Pen, Donald Trump, Donald Trump. Ah non, white, 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 bleuut! Alexandre Bissonnette, connu pour ses positions anti-féministes et identitaires, Et là-bas, en l'Une Rhône, c'est une vague ! Les deux morts cabri en France L'apporte à Sevilla, que ... Tout ce que vous êtes, c'est des médias de propagande de peur. Prenez juste l'exemple sur ce journaliste qui essaye, comme si sa vie en dépendait, de pousser le narratif que les personnes au Québec ne sont plus en sécurité chez eux. Les musulmans, entre autres, mais maintenant on va avoir, on se sentait en sécurité au Québec, on va moins se sentir en sécurité peut-être ici aussi. TVA Nouvelles, c'est bientôt la fin de votre empire. Puis Pierre Bruno, s'il te plaît, prends ta retraite. Du mans, c'est un terrorisme en envers. 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 Il est là, Félix, alors on vous écoute, Félix. Oui, Pierre, alors c'est une nouvelle de dernière heure, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.